Générique Pour le groupe Volkswagen, Werther Zee est également l'occasion de présenter en première mondiale la Hub GTI, petite sœur de la Golf GTI. 41 ans les sépare, mais l'esprit GTI les unit. Tel est le message que veut faire passer Volkswagen avec la Hub GTI, présentée à Werther Zee en avant-première sous forme d'un concept définissant le modèle quasi de série. Les rappels à son aîné sont bien sûr visuels, avec en tête une bande rouge et le logo GTI plaqué sur la calandre, mais également les étriers de frein rouge, les bandes noires latérales au niveau du bas de caisse ou le béquet arrière. D'autres rappels sont plus discrets, comme les baguettes transversales noires du pare-choc qui sont inspirées par le double liseré rouge d'origine. Sous le capot trouve place le 1 litre TSI de 115 chevaux, déjà présent sur la Golf actuelle. Il dispose ici d'un couple de 200 Nm, entre 2000 et 3500 tours minute, pour une V-Max annoncée de 197 km heure et en 0 à 100 effectuée en 8,8 secondes. L'intérieur écossais appelé Clark est également un signe distinctif de la GTI. Bien sûr, on retrouve le logo sur le volant et des surpiqures rouges, symboles de sportivité. Le modernisme étant ce qu'il est, airbag, système audio si haut-parleur ou siège chauffant seront de la partie. Avec tout cela, la petite auto restera sous la tonne, avec un poids à vide de 997 kg. Bien que 10 cm plus courtes que la Golf d'origine, elles ont finalement des dimensions et performances proches, permettant à la citadine de revendiquer l'héritage de la compacte de l'époque. Rendez-vous donc dans 41 ans pour vérifier si la hub a su être aussi culte que la Golf.